salutons on se retrouve pour l'épisode 4 je suis toujours où est ce que c'est d'ailleurs à thalmberg j'ai oublié le nom et j'ai croisé un monsieur qui me vend des trucs qui pourraient me servir on peut faire affaire si vous avez l'argent j'ai un peu d'argent on va voir c'est un petit sauveur c'est juste super cher 21 le crochet et cher monsieur même en vous vendant toutes mes pommes elles valent que 4 je sais pas comment je pourrais acheter un crochet moi je pense que l'arc il voudra pas le j'ai pas l'argent ça ça aucune valeur quasiment je n'ai plus sauveur j'y refuser combien il me manque pas grand chose non ça vaut pas la peine de vendre un snap du sauveur quand même là il veut bien on va voir si quelques flèches ça lui va ou pas ah il a dit oui hop j'ai acheté un crochet alors radim que dieu vous venez d'en mettre j'étais toujours persuadé qu'il s'appelait garde radin en fait il s'appelle garde radim j'ai besoin de sortir d'ici et moi j'ai besoin d'un lit en plume avec une gueuse bien avenante je crois qu'on est bon pour être déçus tous les deux le seigneur d'iviche a donné l'ordre de ne laisser sortir personne à commencer par toi mince ça a changé j'ai des informations urgentes à transmettre au seigneur le sort des villageois de scalis en dépend le capitaine robard m'a donné l'ordre de partir immédiatement mais bien sûr allez fou le camp avant que je me fâche écoutez il faut que je sorte d'ici pour enterrer mes parents si vous m'aidez je vous le revaudrai ah ah j'ai qu'un du coeur un trait de misère comme toi allez gamin hors de ma vue avant que je t'en colle une mes parents gisent à même le sol de scalis je dois les enterrer pas question de les laisser aux chiens désolé mon ami mais je peux pas persuadé le capitaine robard ou fait en sorte que je ne fais pas les pots cassés autrement pas question d'accord je vais voir ce que je peux faire en fait je connais déjà la technique oh tu as une belle armure toi étincelante je connais déjà la technique qui consiste à à se servir chez les gardes grâce à un crochet c'est pour ça que j'ai pris le crochet on va enfiler tout ça oh une épée fiable ah mais j'ai l'épée du seigneur azig on va prendre l'armure légère embourrée on dirait un garde là je sais pas s'il y a des trucs intéressants à prendre peut-être en bas j'ai pris qu'un seul bouclier je compte pas revendre les autres crochet est difficile on oublie il y a un truc là non non très difficile très bien je pense que c'est pareil au dessus on peut vérifier je vais faire un cheval à cheval très bien et là haut qu'est ce qu'on a ah oui je vois où je suis difficile difficile flûte oh l'image montre des flèches mais en fait y'en a pas alors monsieur le garde têtu enfin qui veut pas me laisser partir juste comme ça en vrai j'aurais pu le payer ah ça demande un sacré détour ça y'a moyen de rentrer là non j'aurais fait le tour du château 1 mdr c'est une blague arrêtez vous ah oui mais alors j'ai pas trouvé un cheval ça c'est moins bien ils m'ont tué je pensais pas que vous pouvez passer par là c'est par là y'a un type sur le chemin oh oh y'a des gardes donc oh ils vont me remettre dedans si ils me rattrapent il m'aurait fallu un cheval si j'avais eu un cheval j'aurais pu partir vite mais là je suis peut-être poursuivi il m'a lâché normalement comme j'ai le haut coton de scalis et différents éléments de scalis un mur j'ai haut coton rouge décoré de scalis non pas de scalis de rat on est dans quelle ville de Thalberg voilà les gardes de Thalberg sont censés me reconnaître plus difficilement en tant que voleur j'entends bon j'espère que c'est bien par là sinon j'aurais l'air malin je sais pas comment j'aurais pu trouver un cheval récupérer un cheval perdu ah il va m'emmener là bas quand même merci on dirait qu'ils sont déjà partis merci 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 Il y a des morts partout Et on est juste à revenir Quête lancée, retour au bercail Retrouvons nos parents en effet Euh Bah moi qu'on les ait déplacés Ils sont Allez je prends quelques fleurs On les déposera sur leur tombe Oh oh Vous voyez ce monsieur là Eh mais tu lui fais les poches ma parole À la mon pauvre monsieur ça va il vous a pas fait mal bon il avait plus l'air très vite de toute façon mais il s'en serait pris à moi le bandit si j'avais rien fait donc j'ai agi oh mon dieu euh attends on va au bon endroit rassurez-moi ouais c'est là-bas j'ai eu très peur pendant un instant oh il y a des gens morts partout oh jésus c'est le charbonnier oh pauvre charbonnier pourquoi il a pas de charbon le charbonnier de vrai pauvre madame comment peut-on faire une telle chose qu'est-ce que ces pauvres âmes leur ont fait encore un ah bah d'accord il s'agit de pas mourir aussi je crois qu'il était prêt à faire la paix mais ah je suis trop lourd ok on va prendre des chaussures de noble on va mettre ça on va mettre ça euh déposer déposer j'ai des gants mieux que des gants de chasseur déposer mon écharpe ma chemise ah c'est mieux que les brès olives elles sont moins visibles les brès non colorés bon 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 ah ah comment fait-on pour rentrer j'aurais dû prendre un cheval ça aurait été plus rapide mais bon mais bon ça va ça va ça va ça va le faire j'espère qu'on peut rentrer par là au moins qu'il faudra pas que ça fasse tout le tour alors on dirait que c'est par là et il y a quelqu'un là euh retiens cette torche prenons le bouclier euh l'arc et les flèches alors je pense pas que je sois très bon à l'arc ah j'ai pas les compétences encore j'ai pas les compétences encore j'ai pas les compétences encore bonjour l'arc je suis face à lui là ah oui bah c'est normal qu'il me voit faisons un détour après il fait très moche qu'est-ce que tu fais là t'es là c'est de vivre c'est ça alors monsieur le bandit mince c'est déjà mieux que tout ce qu'il avait euh juste votre votre arbre votre gourdin on va le récupérer vous ne vous en servirez pas contre moi je vous laisse la vie parce que je suis sympa quand même le bailli il ne s'est pas enfui comme moi il est mort l'épée à la main ouais mais qui aurait enterré mes parents si je n'avais je n'avais fait ça pourquoi vous m'avez fait ça père pourquoi pourquoi vous m'avez quitté pardonnez moi pardonnez moi pour tout je ne fuirai plus je ne me défilerai plus jamais je vais retrouver celui qui vous a fait ça je me souviens de son visage je le retrouverai mais d'abord je dois trouver une pelle et m'occuper de vous vous m'aviez dit vouloir reposer aux côtés de mer ici en dessous du tilleul c'est le moins que je puisse faire pour vous je ne vous débrouh je veux dire il y a c'est le moins que je vous ai de m'adresse il y a j'en Trouver une pelle. Non, 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 non. Pourquoi ? Pas trop mal. Je vais garder ça en souvenir de toi, ma chérie. C'est un objet collector, bague de binonga. J'entends un chien aboyer. Il a une pelle. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ? Planter des navets ? Cette bête m'a attaqué. Ce cornuot, c'est celui du boucher ? Non ? Et ce corps, c'est celui du boucher ? Ouais, c'est lui. Bon, et quel est le rapport ? Et bien, il protège son corps ? Ouais, voilà. Bon, peu importe, peu importe. Qu'est-ce que tu fais ici, Sbyshek ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai demandé en premier. J'ai demandé ce que tu faisais ici. J'attends la réponse. Si je veux me confesser, j'irai voir le prêtre. Dégage et fiche-moi la pelle. Euh... Tu veux bien me prêter cette pelle ? Je dois creuser une tombe et je n'en ai pas vu d'autre. Qu'est-ce qu'elle voit ? Je vois que tu as une pelle. Je te l'échangerai volontiers contre ma pelle. D'ailleurs, où l'as-tu trouvé ? Ah, il a plus de bagarre que moi. Mon père l'a forgé pour le Seigneur Adrien. Il est de mon devoir de la lui remettre. Elle n'est pas à vendre. Eh bien, vas-y. Creuse donc cette tombe avec ton épée pour voir. Et où comptes-tu la creuser au juste ? Ici ? Tu ne vas quand même pas laisser tes parents reposer en terre impie ? C'est une sous-merde comme j'en ai rarement. J'aurais peut-être pas du. Ah oui ! J'aurais pas du du tout. J'espère que mon armure va me protéger un peu. Aïe et aïe. Ah ! J'ai... Je ne peux pas capituler. J'ai pas envie de perdre ma progression. Pourquoi je l'ai insulté moi ? Je suis débile. Non, j'appelle ça une fuite. Ah, il est tellement long pour personnage. J'ai plus d'endurance. Ah, il va me tuer. J'ai, 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 j'ai. Je ne peux pas me rendre. Je rate tous mes coups en plus. Oh ! Oh ! J'ai gagné. Je pense qu'il a laissé la pelle sur place. On va se soigner. Prends tes jambes à ton cou. Fumier. C'était où ? C'était... Non, c'était pas là. Non, non, c'était pas là du tout. Ouh, j'eus peur, hein. Y'a un truc là, je sais pas ce que c'est, mais... Ah, là, c'était par là, le... L'appel ? Ah, là, là. A avoir couru, je ne sais plus d'où je viens. Y'a un trou là encore à creuser ? Ah, mais j'ai toujours pas de pelle, moi. Allez. Euh... Comment va-t-on faire ? Allez, grimpe sur le muret. Il veut pas faire bouffe, le chien. Ça m'aiderait à savoir. Hum, c'était pas là. Je sais plus où c'était. Oh ! C'est pas une pelle. Et je sais pas si on peut la prendre de toute façon. Hum, 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 hum. Y'a encore des trucs là ou pas ? On dirait pas. C'était peut-être parmi ces maisons-là que j'ai cherché. Ah, ça, ça sent la pelle. Oui ! Bon bah si ça pose pas de problème au chien, hein. Alors, j'ai vu des trucs à creuser dans le village. On va les creuser tout de suite. Y'en a deux, je sais pas s'il y en a plus. Un, 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 un seul ou ? On dirait. Comment c'est qu'il y a un truc qui ressemble à une tombe là ? Ouais mais... Hop, merci. Et l'autre là-bas ? Allez grimpe au-dessus du mur. Pourquoi il veut pas grimper à ce niveau-là ? Comment ça ? Ah ! C'est pas comme si t'étais tombé très haut. T'as fait un saut au-dessus d'un mur. 50 gros chênes. Mais... Mais je reconnais cette coupe. Il appartient à Béran. Béran, pardon. Mais qui sait ? Il est peut-être parvenu à s'en sortir. Et maintenant... Mais elle vaut beaucoup alors on verra si on lui rend ou pas. Alors, nos parents, ils devaient être là-haut. Enfin, euh... Il voulait être enterré sous le tilleul. Donc, euh... Il faut creuser le trou sous le tilleul, je pense. Creuser une tombe sous le tilleul. Gagier. Niveau principal. Finalement, j'ai pas pris... Euh... As-7, c'est ça que je voulais prendre. Voilà. Et niveau vitalité, j'avais pris coureur de vitesse. Euh... Dans l'épisode 1 et 2, puis je suis mort après. Et j'ai recommencé... Pour arrêter de... Je vous ai pas montré ça, mais j'ai tout recommencé. Euh... Et j'avais pas remis les statistiques. C'est fait. Euh... On va s'arrêter là. J'ai quand même trouvé l'emplacement de la tombe. C'est ça, le joli tilleul. D'ailleurs, il y avait un coffre chez moi. Qui était... Bloqué. Rejetage facile. Oh non ! Oh non ! Oh non, j'ai cassé mon seul crochet ! C'est un bon endroit. Tu vas te plaire ici. Bon. Voilà. On se retrouve bientôt ! Au revoir. Si, je ne te pote que j'ai pas la même chose. Du coup, j'ai pas à la même chose. Sous-titrage ST' 501